Musique Bonjour, bienvenue chez SE1, l'école Lamartine. Je suis Madame Clégou et je vais vous présenter mes élèves. Je m'appelle Myriam. Je m'appelle Elias. Je m'appelle Camille. Je m'appelle Adam. Je m'appelle Edgar. Je m'appelle Sacha. Je m'appelle Syrie. Je m'appelle Zachary. Je m'appelle Arthur. Je m'appelle Thaïs. Je m'appelle Apriane. Je m'appelle Alari. Je m'appelle Tom. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Éboucone. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Arsène. Je m'appelle Océane. Je m'appelle Delphine et je suis éducatrice au Papillon Blanc-Nakel. Je m'appelle Ordin. Je m'appelle Anne. Je m'appelle Marie-Hélène. Alors notre projet en quelques lits, c'est la protection de l'environnement. Nous, à l'école Lamartine, ils sont déjà bien sensibilisés à ce genre de choses. Dis, Juliette, pourquoi tu es à l'école ? Parce que les voitures, ça pollue la planète et j'aime bien. C'est important de protéger l'environnement. Moi, à l'école, je prends ma peau. Comme ça, je n'utilise pas de bouteille en plastique. C'est pas bon pour la planète. J'appuie que l'une fois sur le robinier. Ça gaspille pas l'eau et c'est bon pour la planète. Le déchet alimentaire, c'est dans le sourire. Les papiers, c'est un recycler. Les mouchoirs, c'est dans la poubelle noire. Et aussi Anne, moi j'ai la bibliothèque et j'utilise mon sac pour ranger tous mes livres dedans. Moi, j'utilise mon sac à bas pour aller au supermarché. Et ça évite de prendre un sac en plastique toujours et de le jeter après. Moi aussi, c'est pareil quand ça, j'ai pris moins la terre. Alors, à la résidence Frédérique de Vulte, on a déjà commencé à mettre en place quelques actions avec les citoyennes. C'est surtout axé sur le tri sélectif pour le moment. Et la proximité entre nos deux structures a fait qu'on a eu envie de poursuivre cette aventure de la protection de l'environnement par le biais d'autres actions. Maintenant, il faut qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin parce que parfois ça prend un peu plus de temps. Et le faire aussi avec des enfants, essayer de transmettre quelque chose, ça motive aussi parfois les troupes à avancer un peu plus vite. Alors, depuis quelques années, on participe au parcours du cœur qui est une action menée en cours en mars. On est en mars-avril pour plus les maladies cardiovasculaires et pour favoriser le sport, la pratique du sport. Et donc, cette année, on va profiter de ce projet avec l'école Lamarty pour faire une marche avec les enfants, mais aussi y joindre ce côté pré-citoyen en ramassant les déchets qu'on pourra trouver sur notre choc. Et nous, à Lamarty, on a un jardin, mais qu'on n'a pas eu toute l'occasion d'utiliser jusqu'à présent. Et les enfants ont eu à cœur de construire le jardin de leurs rêves. Le jardin de nos rêves, on y voit une centaine de papillons, un oiseau, un arbre, des abeilles, un arc-en-ciel, l'arc-cute, une échelle. Les filles, on va vous aider à réaliser ce jardin, il va être fou, il va être fou. Alors, pour pouvoir mener à bien toutes les actions qu'on a prévues, on aurait besoin d'un petit coup de pouce pour l'achat de matériel, pour fabriquer les nichoirs, les billes de graisse pour les oiseaux. On compte sur vous, on espère que notre candidature vous aura interpellé et vous aura fait. Merci beaucoup. Merci. Chassez-vous en bassez ! Merci.